hello les amis bien j'espère que vous allez bien je viens aujourd'hui vers vous pour vous parler un peu des nouvelles fréquences que nous sommes en train d'avoir sur terre et du coup ça déménage pas mal sur sur nos corps en fait et peut-être que vous ressentez des fatigues physiques et qui sont dues à en fait à des nouvelles fréquences électromagnétiques intelligence qui arrive du soleil central donc c'est pour ça qu'on se sent un peu un peu bousculé on va dire et puis parce qu'elles agissent sur nos structures physiques et elles nous les font bouger donc il peut y avoir ça peut bouger dans l'émotion dans la spiritualité et c'est en fait c'est comme si on était sur un téléphone portable connecté à la batterie d'un immense vaisseau et il y a beaucoup d'énergie qui proviennent de ce monde spirituel il y a donc besoin de stabilisation ah j'arrive même pas à parler tellement ça ça monte voilà vous devez sentir des hauts et des bas peut-être que aussi il peut aussi avoir des migraines des réveils nocturnes des sensations aussi de pas être à sa place et de pas être centré de pas être dans ce monde d'être un peu vaseux il y a plein de plein de symptômes qui font qu'on est en train d'avoir une remise à niveau il peut y avoir aussi des baisses de morale des baisses d'activité comme si on se sentait complètement submergé par un tout petit truc il y a aussi des émotions qui remontent à la surface des choses qu'on avait mis de côté et puis que là et ben finalement on nous les remet au dessus et on nous dit ben maintenant vas-y il va falloir que tu les soignes il va falloir que tu fasses quelque chose pour guérir en fait ces souffrances pour guérir ton enfant intérieur pour guérir certaines émotions qui étaient refoulées certainement ou qu'on pensait avoir soigné puis finalement on avait juste mis un pansement dessus et elles refont surface donc comment on peut faire alors mentalement il faut qu'on vibre avec en résonance de préférence dans l'énergie la plus élevée possible l'énergie de la gratitude de la compassion de la générosité de la bienveillance et du partage mutuel des idées donc n'hésitez pas à en parler autour de vous avec des personnes qui vous comprennent surtout parce que ce qu'il faut faire aussi c'est éviter les jugements des autres donc rester en contact avec des personnes qui ont sensiblement les mêmes pensées que vous surtout c'est important car se faire juger sans arrêt ça détruit et ensuite il faut élever ses pensées vers des choses nobles au lieu de continuer à partager des nouvelles inutiles et terribles qui ont tendance à se multiplier en ce moment à la télévision ou sur les réseaux sociaux donc élevez les pensées élevez vos pensées ensuite qu'est ce qu'on peut faire d'autre on peut être être différent trouver de bonnes choses dans les gens et des situations elles existent mais on oublie souvent ça et remercier la gratitude et l'énergie qui façonnera le nouveau monde à condition d'avoir travaillé sur ses blessures avant donc ce que je vous disais travailler vos blessures avant de pouvoir remercier et puis alors lorsqu'on a une mauvaise pensée qui survient mais on essaye déjà de la comprendre et et de faire la relation qu'il y avait avec le passé comme ça on peut comprendre ses émotions ensuite qu'est ce que on va aller dans le physique donc physiquement physiquement ça serait bien de faire des exercices calmes concentrés en émettant des ondes bleues en même temps que vous le faites à des endroits où vous ressentez de la douleur de l'inconfort ou de la fatigue musculaire transformant un simple exercice d'étirement de renforcement ou un exercice vibratoire quantique intensifié donc n'oubliez pas quand vous faites un exercice mettez des ondes bleues de la lumière bleue à l'intérieur ça va intensifier ce que vous êtes en train de faire faites le en conscience en respirant cette lumière bleue et en la faisant ressortir tout autour de vous ensuite je vous conseille aussi de boire beaucoup d'eau minérale de préférence celle qui vient directement des pierres car elles apportent des fragments de minéraux purs du centre de la montagne des roches et des cristaux évitez évitez les aliments transformés essayez de manger des légumes frais des fruits frais essayez au maximum ne les assaisonnez pas trop non plus n'exagérez pas dans l'assaisonnement et mettez des belles choses saines et vivantes dans votre corps et de toute façon vous devez aussi et certainement ressentir le fait de manger des choses qui sont trop lourdes vous vous sentez complètement alourdi affaibli vous vous sentez mal donc mettez du léger mettez des aliments crus à l'intérieur de votre corps vous allez voir comme ça va vous faire du bien et surtout là comme vous arrivez on arrive au printemps encore on est dans le printemps sortez au soleil imprégnez vous de ce soleil il est hyper important en ce moment le soleil c'est lui le guérisseur et remerciez le surtout remercier ce soleil et ensuite on continue avec spirituellement vous faites attention à l'intuition car elle vient avec force et c'est la première information qui vient du monde spirituel à entrer dans votre esprit donc écoutez attentivement votre intuition écoutez de la bonne musique celle qui vous fait dresser les poils sur les bras celle qu'on aime là car elle est capable de produire une résonance avec votre esprit et c'est ça qui est bon c'est d'aller chercher des choses qui vous font du bien faites attention aux inspirations car elles viennent de matière pure et simple si on ne peut pas écrire ce qui est reçu ou faire quelque chose au même moment où ça arrive on perd le contact et l'esprit mais du temps à le ramener l'inspiration est quelque chose que votre propre esprit vous envoie ce n'est pas un troisième esprit ou une aide c'est vous même dans votre manifestation future et une dimension divine essayant de vous parler donc écoutez votre inspiration ensuite dans les relations positionnez-vous et faites ce qui doit être fait on continue avec le travail le travail alors trouver un sens si trouver du sens, trouver un sens si ça ne vous convient plus c'est qu'il y a quelque chose si vous ressentez, si on vous met des bâtons dans les roues à chaque fois que vous essayez d'avancer si vous ressentez qu'à chaque fois que vous faites quelque chose ça ne va pas stopper, stopper ou prenez du recul, prenez peut-être des vacances mais ne forcez pas ne forcez pas si votre esprit ne veut plus il ne peut plus faire ce qui n'a pas de sens et ne remplit pas votre cœur en fait c'est exactement ça et si vous ne changez pas ou n'améliorez pas votre relation avec votre travail votre vie deviendra de plus en plus vide même si à travers elle vous recevez beaucoup d'argent rien de tout cela ne pourra désormais donner un sens à votre existence surtout, surtout écoutez-vous c'est primordial c'est principal et ne vous souciez pas de trouver le nouveau monde ce n'est pas un lieu mais c'est une fréquence c'est juste un état vibratoire dans lequel chacun peut se trouver s'il le souhaite l'état de gratitude pure et silencieuse l'écoute et le chemin connectez-vous à vous-même connectez-vous avec vous-même connectez-vous attaché à rien connecté à tout allez on y va on fonce on est là pour ça on est ici dans ce monde de 3D pour nous permettre de voir le jour de la 5D alors on est des précurseurs donc allons-y fonçons fonçons écoutons-nous écoutez votre cœur voilà les amis je vous embrasse bien fort et je vous dis à très 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 vite pour de nouvelles inspirations du jour je vous embrasse et je vous dis à très très vite bye bye merci Sous-titrage ST' 501